Qu'est-ce qu'il entend, le French Ténor, comme ça, quand il représente la France dans le monde entier ? On jouit encore d'une bonne image, les Français, ou ça s'est un petit peu dégradé ces derniers temps ? Je dois répondre franchement à cette question. Ça serait mieux. C'est pas bien. Vraiment ? C'est pas bon du tout. Non, non. Qu'est-ce que vous entendez ? J'entends que c'est le pays qui va pas bien. Ce que j'entends le plus, c'est que les gens ne sont pas sympathiques, que les gens qu'on visite. Alors, Paris is a beautiful city, but the Parisians... Voilà, c'est toujours comme ça. C'est un peu nervé. Donc, c'est compliqué parce que c'est pas vrai en plus. Il y a des gens à Paris qui sont super sympas, mais je sais pas pourquoi ils ont cette image. Moi, je suis parisien et je suis fier de l'être. Mais c'est vrai que la France, c'est... Par contre, dès que vous dites, vous venez d'où ? French. Alors là, ça s'allume. Il y a... Alors là, ça y est, c'est la rose, le romantisme, l'amour, le pays de l'amour et de la mode. C'est-à-dire que l'amour, il existe encore ? Ah oui, oui. Ce glamour, il est là... Mais alors, c'est quoi ? C'est plutôt le comportement des gens, en fait, qui est mis en cause à travers ce que vous entendez ? Oui, et puis surtout ce qu'ils voient de l'étranger, c'est-à-dire les news. Vous savez, quand on voit Paris en feu à l'étranger... Paris a été en feu toutes les semaines, pendant des mois. Ben, vous pensez quoi ? Imaginez-vous, vous habitez à New York. Non, pardon, vous habitez, vous êtes à Paris, vous voyez New York en feu toutes les semaines. Vous allez dire quoi ? Ben, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? C'est compliqué. Donc, c'est normal qu'ils aient cette image-là. Mais bon, voilà, après, on garde une image de glamour, de luxe, de beauté, de la plus belle ville du monde. Et c'est la plus belle ville du monde. Et de romantisme. Mais ça a été un peu écorné. C'est l'année qui vient de passer, oui.